Bonjour, je m'appelle Caroline Boutet, je suis enseignante à l'école Marie-Sophie, à Sainte-Sophie de l'Évrard, pour la commission scolaire de la Réveraine. J'enseigne dans une classe de 5e et 6e année, une classe de 16 élèves. Alors, je vais vous faire la présentation du résumé de notre projet sur les balades web. Ce beau projet-là a duré 4 mois de temps, donc mes élèves ont été très motivés du début à la fin. Nous, ici, on est une école point de service, donc j'ai une classe régulière de 16 élèves, mais parmi cette classe-là, j'ai plusieurs élèves dyslexiques, dont 8 qui sont au portable. Alors, pour eux, l'utilisation des outils technologiques était déjà favorable et facile pour eux, donc c'était très bien pour ce projet-là, c'était parfait pour eux. Ensuite, j'en ai quelques-uns qui ont des troubles du langage. Ça a été plus difficile au niveau de la prononciation, de l'enregistrement, du balado, mais ils ont surmonté ça parce qu'ils avaient le goût de faire partie de ce projet-là. Ils étaient très motivés, le fait d'aller prendre des photos dans la communauté, de sortir, puis ensuite d'expliquer aux autres ce qu'ils ont vu, aux autres équipes. C'est un projet très rassembleur et motivant pour mes élèves. Ensuite, comme soutien, on a eu la formation avec Mme Sandra, puis j'ai eu l'accompagnement de la part de Mme Josiane, puis aussi du soutien au niveau de Marc qui est orthopédagogue, au niveau des élèves qui avaient de la difficulté avec la lecture du texte, donc un accompagnement de ce côté-là, puis du côté de l'enseignante de musique également qui a accepté de faire composer la musique par les élèves. Donc ça, ça a été très bien dans notre projet. Les réactions du milieu n'ont été que positives parce qu'on a fait une présentation, les élèves ont présenté leur balado aux gens de la communauté, aux gens de la commission scolaire, donc c'était une belle fierté, ils ont appris des choses, ils ont découvert les élèves, puis ils ont vu les images de leur ville, donc ça a créé un beau sentiment d'appartenance, puis une belle fierté. Donc, de la fierté, un projet rassembleur, ça a été quelque chose de très bien et de favorisant pour mes élèves. Merci. Merci.